Pour améliorer leurs connaissances ou faire valoir leurs compétences à travers un métier, nombreux sont des apprenants qui choisissent de s'orienter vers une école professionnelle. Pour eux, apprendre un métier leur semble bénéfique pour une indépendance en ce sens qu'ils ont de meilleures perspectives de trouver un emploi. A l'École nationale des arts et métiers de Conakry, ils sont nombreux ces jeunes hommes et femmes à s'inscrire dans cette école professionnelle. J'ai obtenu l'école professionnelle pour la compétence et un emploi rapide. D'abord l'école professionnelle, tu sors avec l'espoir. Si tu n'as pas l'accès dans les entreprises, tu as la compétence de créer ta propre entreprise. Donc je sors avec l'espoir, je sors avec la compétence, avec l'expérience. Au lieu de rester comme ça, ça ne sert à rien de faire. Je préfère faire un métier et c'est le métier que j'ai aimé. Cette étudiante en licence 4 Flier Biologie Médicale à l'Université Gamal Abdel Nasser garde espoir quant à l'obtention d'un emploi à la fin de ses études universitaires. Cependant, elle est bien consciente des difficultés qui l'attend sur le marché de l'emploi. C'est vraiment très difficile en Guinée ici, surtout si tu n'as pas d'appui, si tu n'as pas de relation dans les ministères et autres. Il y a aussi nous les filles qui sommes confrontées à d'autres difficultés, qui est le fait que quand tu pars demander un emploi ou un simple stage, il y a le chef de service qui te demande quelque chose en retour. Et nous savons tous ce que c'est. Donc ce n'est pas du tout facile, mais on garde l'espoir. Un autre amoureux de l'école professionnelle. Il est diplômé en génie civil. Cet ingénieur rêve de faire de la Guinée un pays de référence en matière de construction. Je me suis orienté vers l'école professionnelle après l'université. Déjà, c'était un rêve d'enfance. Depuis mon enfance, je rêvais d'être ingénieur. La Guinée est un pays qui est en voie de construction. Comme vous remarquez, sur l'étendue du territoire national, presque l'ensemble de nos ouvrages ne sont même pas à 15% de réalisation. Donc moi, je conseille à tout un chacun de s'orienter vers le BTP, afin que nous parvenions à avoir des ingénieurs, des techniciens. Dans cet autre institut de formation situé à Simbaïa, dans la commune de Ratoma, la politique première de la direction est la qualification et l'insertion professionnelle. Les apprenants sont recommandés aux entreprises pour leur premier stage pratique, qui peut parfois aboutir à un premier emploi direct. La vocation principale de cet institut, c'est d'aider les jeunes qui sortent des universités, qui sortent des centres de formation professionnelle, à avoir une meilleure formation, une meilleure compétence pour l'insertion socioprofessionnelle. Donc nous sommes en relation avec plusieurs entreprises de la place, qui d'ailleurs passent par nous à tout moment, pour solliciter notre concours pour le recrutement des jeunes. Du travail, il en existe. Ce professeur estime que l'État doit faire un véritable diagnostic du système de formation professionnelle, afin non seulement de promouvoir les écoles de métier, mais aussi permettre aux apprenants d'entreprendre ou se faire facilement embaucher une fois leur formation terminée. Je pense que l'État doit essayer de faire un véritable diagnostic du système d'enseignement dans notre pays, parce qu'actuellement, la plupart des jeunes veulent forcément aller à l'université. On ne peut pas construire un pays rien qu'avec les universitaires, sinon qui va travailler dans des ateliers, dans des structures techniques. Donc je pense que nous devons d'abord essayer de savoir qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Si vous avez beaucoup plus de cadres supérieurs que de techniciens, dans notre pays, ça ne marchera pas. Professeur Macanera, enseignant dans les universités privées et publiques, souligne qu'il faut identifier les profils d'apprentissage pour les étudiants, afin de développer leur choix. Donc que l'encadrement est doux, il est pédagogique. Personnellement, j'interviens dans plusieurs matières, hors programme de LMD, pour permettre aux étudiants d'être coopérationnels, c'est-à-dire aller vers le savoir-faire. Et de l'autre côté, le suivi est administratif, parce qu'on le suit aussi. Pour que le diplôme guinéen ne chante pas, il faut une politique nationale. Cette politique nationale va viser sur quoi ? C'est identifier les postes de travail, les profils de travail, pour essayer de les lier aux profils de formation. Les écoles professionnelles et techniques forment des ouvriers, acteurs principaux du développement. Tandis que dans les universités, ce sont des cadres supérieurs qui y sont produits. Nous confie un spécialiste des questions éducatives.